Nous devons très rapidement faire la relecture du plan stratégique de la Fébé-Ruby et le faire valider au niveau du comité exécutif afin que les activités soient régularisées conformément aux tests. Il y a beaucoup de structures techniques qui ne sont pas installées. Nous devons très rapidement les mettre en œuvre et permettre à notre ruby d'évoluer d'abord de façon adéquate sur le plan national et se faire connaître au niveau de la sous-région et du monde. Nous sommes dans le nouveau départ du ballon ovale. Il faut une révolution. Bien sûr, à tout soigne et à toute honneur, le ministre en charge du sport nous a et nous soutient. Il aime beaucoup sa discipline. Nous faisons confiance au gouvernement, mais également parce que nous ne sommes pas des budgets tivores. Nous avons pris quand même des alliances stratégiques au niveau international et nous croyons que sous la bannière du ministère de l'énergie et de la Guinée du sport, nous allons les mettre en confiance pour que les clubs travaillent de façon normale, que les formations techniques soient redéployées afin que nous ayons des joueurs de qualité qui puissent améliorer notre notérité au niveau international. Un sentiment de satisfaction, satisfaction pour la paix et la sérénité retrouvées. J'espère que le rugby béninois va redémarrer sur de nouvelles bases pour son développement. Mon clé, c'est d'être volontaire et d'avoir une vision et de bâtir une stratégie. Parce que la fédération béninoise n'est pas membre de World Rugby, je pense que ça devrait être un objectif primordial.